Quelques passages triés sur le volet de notre épisode avec Jean-François Cojol, ex numéro 4 français et directeur de l'Open 13 de Marseille. Et si tu veux savoir ce que la stat dit de ton jeu, on a enregistré 4 clés gratuites avec Fabrice Barraud, notre expert qui travaille avec le coach de Daniel Medvedev. C'est le premier lien en description. Moi, à 18 ans, j'écumais tous les tournois de la région. Je battais tout le monde, tous les moins de 15 qui arrivaient. Voilà, je les battais. Donc, je m'entraînais avec un gars qui était à 4'6 qui venait me chercher le matin avant que je l'aille au lycée parce que j'allais toujours au lycée. Donc, à 5h30, il venait avec sa mobilette. Lui, il n'allait plus à l'école. Il voulait devenir professeur de tennis. Et voilà, l'hiver, à 5h30, on était dans Marseille, dans le froid avec le bonnet. Sur la Peugeot 103. Oui, c'était le Peugeot 103, en effet. Et on allait courir un tout petit peu, une demi-heure, 40 minutes. Et puis après, quand il faisait l'année avancée, on pouvait taper pendant 20 minutes. Ensuite, je prenais mon petit-déj' et puis il m'accompagnait au lycée pour que j'arrive à l'heure. Mais bon, je m'entraînais l'hiver. Il m'arrivait de ne m'entraîner qu'une fois par semaine parce que le temps de ne le perdre n'était pas et parce qu'il n'y avait pas de cours couverts. Donc, jusqu'à 18 ans, j'étais un amateur, véritablement. Et c'est pour ça qu'après, la transition dans le monde professionnel n'a pas été simple. Merci. Merci.